Tant qu'on a de la neige sous les pieds, s'il n'y en a pas à côté de la piste pour nous ça change pas grand chose. C'est clair que c'est un paysage un peu particulier, différent des autres années, mais on a déjà skié Adelboden sur le sel. Après c'est pas encore dit qu'on ski sur le sel parce qu'il fait froid là, le ciel est ouvert, on va potentiellement avoir des meilleures conditions prévues. Moi je ne suis pas préparateur de piste donc je ne sais pas, je ne suis pas non plus allé sur la piste, j'ai vu qu'elle est un peu plus étroite donc ils ont mis des airbags de protection pour les géantistes. Ils ont fait le Balken aussi hier, donc l'injection avec de l'eau et je pense qu'il a fait presque des températures négatives la nuit passée, il a fait assez frais pour finir en serre aujourd'hui donc selon moi il y aura quand même une belle course demain, même chose pour dimanche. Ça va sûrement plus marquer que d'habitude parce qu'on a l'habitude d'une piste parfaite, donc ce sera un petit peu différent, mais je pense que ce sera quand même un beau show. Il répond un peu moins, ça c'est la grande différence, c'est fait froid et tu mets beaucoup d'eau dedans et tu as beaucoup de rebound, nous on dit un gergue, et aussi le matériel, il faut utiliser d'autres types de matériel, parce que les skis doivent, ils ont besoin de plus de power, de réponse et voilà la grande différence c'est ça, c'est une neige un peu plus morte. Il faudra essayer de s'adapter le mieux, le ski c'est un sport d'adaptation donc il n'y a rien d'autre à faire. Il faut être prêt à tout, on peut pendant une semaine avoir des conditions très froides à l'entraînement où on a des pistes qui sont super et tout d'un coup le week-end il y a un coup de redoux et puis on a affaire à une piste molle donc c'est vraiment être capable en fait de switcher d'un jour à l'autre au niveau du matériel ou du style de ski, un petit peu de réussir à s'adapter à tous les types de neige d'un jour à l'autre. Alors je pense quand même que c'est un hiver un peu plus compliqué que ce qu'on a connu auparavant mais je pense qu'on l'a déjà eu aussi quelques années avant, moi je me souviens de ma première coupe du monde à Zagreb où il n'y avait pas de neige du tout à côté du tracé, il n'y avait pas d'échauffement non plus donc on l'a déjà connu avant et je pense que ça va revenir aussi dans quelques années mais j'espère pas trop. J'ai grandi dans une station où on a des conditions plus ou moins printanières toute l'année donc évidemment c'est mon petit jardin et le sel c'est mon petit chez moi. Après si ça sert pendant la nuit, je me suis assez entraîné pour aller vite sur d'autres conditions aussi. On est allé déjà après Noël en Autriche, un endroit où on y va souvent à Interheide et on a travaillé vraiment cette neige comme c'était à Garmisch. L'équipe elle était prête j'avais dit et je pense que même ici on est prêt voilà. On a essayé de faire toutes les neiges. Nous on a la chance de pouvoir skier le dimanche donc on peut déjà regarder les copains en géant comment ça se passe et on a aussi la chance de pouvoir s'entraîner sur la partie haute de la piste après le géant. Et en fait on se retrouve ici c'est assez spécifique, c'est assez unique, on se retrouve avec à peu près les mêmes conditions sur le haut de la piste que sur le bas de la piste donc pour le jour d'après. Donc ça c'est la meilleure préparation, c'est là où on adapte encore les derniers petits détails. C'est un entraînement très très important pour justement ensuite sortir du portillon et directement exposer. Le résultat de Garmisch il était très très positif. Après c'était très positif mais aussi frustrant parce que de voir que en tout cas pour moi j'ai fait vraiment une très belle course et puis de finir juste au pied du podium ça montre qu'il y a encore un petit peu de boulot à faire sur ces neiges molles. Mais on est sur la bonne voie et puis je ne vais pas la suer le morceau et on va continuer de travailler pour que la prochaine fois si j'arrive à sortir une perle comme ça je finisse sur la boîte. Si on doit décider une neige, on aime des neiges glacées et dures. On est des, je dirais des danseurs sur ces neiges là. Mais je peux dire qu'on a vraiment beaucoup amélioré sur ces neiges ici et on peut jouer les podiums aussi sur cette neige maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada